Bonjour à tous ! Aujourd'hui, comme promis, on voit la deuxième interview que j'ai faite à Oslo. Cette fois-ci, la personne que j'interview, c'est Joleta Belton. C'est une ancienne pompier qui, après une simple chute en descendant de son camion, a développé des douleurs chroniques et invalidantes au niveau de la hanche. Elle participait aux conférences à Oslo en tant que patiente pour partager son vécu et son point de vue. Donc, on va regarder l'extrait et comme l'autre fois, on en discute. Bonjour Joleta ! Bonjour ! So, qu'est-ce que tu voudrais que les gens avec la peau de la haine puissent se connaître de mieux ? La première chose que je voudrais qu'ils sachent est que c'est qu'ils sont extrêmement fortes, qu'ils sont adaptifs, qu'ils sont résilientes, qu'ils ne sont pas fragiles, mentaux et brûlants, et que c'est possible de retourner à leur vie et de retourner à toutes les choses qui sont significatives et vallables à eux, et qu'ils ne devraient pas être peur de le faire, parce qu'ils sont tellement fortes et résilientes. Merci beaucoup Aletha ! Vous êtes bienvenu ! Dès le début, elle parle d'adaptation et de résilience. On n'a pas forcément l'habitude d'utiliser ces mots, donc je vais essayer d'en donner une petite définition. L'adaptation, c'est le fait que le corps est constamment en changement pour s'adapter à la demande, à son environnement, etc. Et la résilience, c'est la capacité à vivre, à réussir et à continuer à se développer en dépit des obstacles et des épreuves que l'on traverse. Ensuite, elle rappelle que les personnes qui ont mal au dos ne sont ni fragiles, ni faibles, ni cassées, etc. Et c'est important car la douleur et les conséquences que ça peut avoir sur la vie peuvent nous faire penser qu'on est fragile, cassé, en pièce, qu'on n'est plus la même personne ou encore qu'on n'arrive plus à faire face. Et ce ressenti peut faire partie du problème à part entière. Pourtant, combien de fois est-ce que l'on dit aux personnes qui ont mal au dos depuis des années qu'elles doivent faire attention ou encore qu'elles risquent de se blesser ? Il y a peut-être quelque chose à améliorer de ce point de vue-là. La partie d'après, et je pense que c'est le cœur du message, c'est qu'il est toujours possible de progresser et de retourner aux activités qui ont du sens pour vous et qui vous rendent heureux. Même après des années de douleur, le corps est quand même capable de continuer à s'adapter et à se développer. La bioplasticité, c'est ce qu'on appelle la bioplasticité. Ça rejoint le concept d'adaptation dont on a parlé plus tôt et c'est présent que vous ayez 20 ans, 40 ans ou encore 60 ans. Ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est à cause de la bioplasticité que vous êtes dans cette situation de douleur chronique, peut-être, mais c'est également la bioplasticité qui peut vous en sortir. Et là, je tiens quand même à préciser que Jolietta Belton n'a pas traversé des douleurs légères ou modérées. Ses douleurs se sont progressivement empirées jusqu'à être quasiment incapables de sortir de son lit pendant plus d'un an. Elle a testé énormément de traitements sans succès et seulement au fil des années, elle a réussi à récupérer et à progresser. Et aujourd'hui, elle a récupéré une vie assez épanouissante et a refait des activités qui lui plaisent. D'ailleurs, elle partage toutes ses pensées, ses réflexions sur son blog, dont le lien apparaît juste au-dessus. Je vais essayer de voir avec elle si éventuellement je peux traduire quelques articles, car évidemment c'est en anglais. Pour finir, elle dit qu'il ne faut pas avoir peur de recommencer ses activités préférées. Ce qu'il faut comprendre dans ce genre de situation, c'est que la récupération ne peut pas se faire en quelques jours, ni même en un mois. C'est quelque chose qui va se faire au long terme, mais cela arrivera à condition de persister dans une bonne direction, avec un bon environnement et un bon état d'esprit. Il y a un proverbe qui dit que les bateaux sont en sécurité au port, mais que ce n'est pas pour cela qu'ils ont été construits. Quand on a des douleurs intenses, on va naturellement rechercher la sécurité en diminuant ses activités. Et c'est normal, c'est au long terme que ça pose problème. Une partie de la solution pour réduire la douleur, c'est de se réaventurer progressivement au-delà de ses limites de confort. Pour reprendre la métaphore du bateau, vous n'allez pas passer de rester au port à traverser l'Atlantique, mais vous pouvez peut-être commencer par aller tester la zone qui se trouve juste à la sortie du port. C'est long et difficile, mais c'est faisable. Personnellement, pour cela, je pense qu'il faut s'entourer de personnes positives, qui vous valorisent et qui vous mettent en confiance. Évidemment, tout cela vaut aussi pour le choix de votre professionnel de santé. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Merci encore à Joletta Belton d'avoir accepté de vous laisser un petit message. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.